Bonjour ou bonsoir selon que vous êtes, nous sommes à Porte-Nouveau, la ville aux trois noms, à Djiaché, Porte-Nouveau, Chogonou, la capitale du Bénin. Alors, évidemment, la population s'est réveillée, les porte-neuviens au travail voquent à leurs occupations. Vous voyez, cette bonne dame est en train de vendre du pain, du pain tous les matins. Alors, cette voie réveille tous les habitants de ce quartier qu'on appelle quartier Habitat, pas très loin de l'école normale supérieure Félicien-Nadjot, à Porte-Nouveau, la ville capitale. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un centre. On appelle le centre africain des créateurs Ken Bougoul. Je suis bien installé dans les fauteuils de ce centre. Je viens de terminer mon petit déjeuner et je suis en train de prendre une tasse de café. Et, avant de vous présenter ce centre, ce centre créé par le couple Florent-Kouaou-Zouty, le centre africain des créateurs Ken Bougoul, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est créé ? Comment fonctionne-t-il ? Vous allez savoir tout ça avec Mme Kouaou-Zouty, qui nous reçoit tout de suite. Et ça coûte très bien. Le bidon est à 400 francs, dans les buvettes bar et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. Ô comtesse, ô du Bénin, comtesse, le plaisir de tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Sonia ! Bonjour Claude ! Comment est-ce que ça va ? Ça va bien. Ça va bien, mais que fais-tu avec un bout de bambou en main ? Je suis juste en train d'arroser mes plantes. Ah oui ? Voilà. Allez-y, arrosez alors. Il y a de jolies plantes ici, des plantes rares d'ailleurs. Des cactus, des orchidées, du bambou. C'est vrai. Ah, ça c'est du bambou. Et du bambou toujours. Du bambou dans du bambou. Et du bambou dans du bambou. Voilà. Ok. Ok, ben écoute Sonia, nous sommes où ici ? Je dois le bienvenu au Centre Africain des Créateurs, Ken Nougoul. Merci. Qui est au quartier Habitat, à Porte-Nouveau, à côté de l'école Félicien Nougoul, que nous connaissons très bien. Et c'est un centre qui a pour vocation de vulgariser l'art et la culture. C'est vrai ? Oui. Alors, on peut s'asseoir un coup ? Ben, il n'y a pas de souci. Ben, écoute, ici c'est Ken Bougoul qui est là. Oui, c'est Ken Bougoul. Marietto Mbaye, qu'on appelle Ken Bougoul parce qu'elle a un livre qui s'appelle Ken Bougoul. Oui, d'accord. Et qui est une très grande amie. C'est un hommage parce que je peux dire que c'est grâce à elle que nous sommes aujourd'hui le couple Kwaozoti. C'est pas vrai ? Le secret des polichinelles. Ah oui, ça c'est un secret. Et on a voulu vraiment lui rendre hommage à travers ce Centre Africain des Créateurs, qui se veut être un espace vraiment de rencontre culturelle pour tous les acteurs du monde culturel, qu'ils soient du Bénin ou de l'étranger, pour pouvoir venir se ressourcer, créer les œuvres de l'esprit surtout. Et parce que le Centre, c'est un espace qui mérite d'être visité surtout. Alors, Ken Bougoul, c'est le titre d'un livre. La dame et qui elle est d'où ? Ken Bougoul, marié Tombaï, est un auteur sénégalais, mais qui s'est marié à un Béninois, qui a eu un enfant avec un Béninois et qui est venu rester au Bénin près d'une vingtaine d'années. Je crois bien qu'elle est installée à Porte-Nouveau. Elle était installée à Porte-Nouveau et elle avait une résidence, je veux dire, à l'entrée de la ville de Porte-Nouveau. Elle maintenait un restaurant, un centre aussi. Et depuis près de cinq ans, elle est retournée à Dakar. Oh, d'accord. Mais elle vient de temps en temps pour nous rendre visite. C'est ça. Alors, le Centre Africain des Créateurs, qu'est-ce que c'est ? Expliquez-moi. Ben, comme je le disais tout à l'heure à l'introduction, le Centre Africain des Créateurs se veut être un espace de rencontre pour les acteurs culturels. Oui. Nous avons décidé, M. Kouazoti et moi, mon époux, de pouvoir créer au centre-ville de Porte-Nouveau un espace dédié à la culture et à l'art, dédié aux personnes désireuses de créer, de se ressourcer dans un endroit où elles peuvent le faire tranquillement dans ce quartier-habitat qui est le quartier le plus calme de Porte-Nouveau, surtout, et que les gens aiment pour son aspect calme. En effet, nous tournons depuis quelques minutes ici, pas un seul bruit, à part le matin quand on était arrivés, cette dame qui vendait du pain chaud et une dame qui est passée en temps qui vendait de l'huile rouge. Vous voyez, le quartier est suffisamment calme. Alors, on peut continuer ? Alors, donc, quand nous avons fait le choix, c'est vrai qu'on y avait réfléchi depuis longtemps, d'avoir un centre comme ça, mais l'occasion s'est portée, ça peut être près d'une année que nous sommes allés faire des travaux, M. Kouazoti et moi, pour pouvoir mettre le centre à disposition. Nous avons déjà commencé, même s'il n'y a pas encore de publicité autour, déjà à recevoir des acteurs culturels. Plusieurs d'acteurs sont déjà passés ici, à cette résidence, à Pourcrier. Ah bon ? En silence, bien sûr, parce qu'un acteur qui crée, il ne crée pas dans le bruit, il crée en silence. Oui, en effet. Et donc, c'est tout un plaisir pour nous. Mais d'ici là, je crois qu'au mois d'octobre, nous allons inaugurer officiellement avec la présence de Ken Mouboune, en octobre, ouvrir essentiellement le centre, maintenant de façon officielle à tout le monde, toute personne désireuse de venir. Maintenant, le centre va partir à la recherche de financement, la plupart du temps, pour les acteurs culturels qui vont bénéficier de bourses de création. Et même des acteurs peuvent même chercher la bourse et demander à résider ici, au centre, parce que le centre est composé d'un grand espace de créateurs, d'une villa qui peut les héberger, de trois chambres, d'une vidéothèque, d'une déviothèque, d'une bibliothèque de près de 300 ouvrages mis à leur disposition pour qu'ils puissent s'informer, se cultiver. Alors, madame Sonia, depuis quelques minutes, nous parlons de centre, de centre, de centre africain. Est-ce qu'on peut visiter ? Bien sûr, c'est avec joie. Je vous suis. On va peut-être commencer par ici. On peut commencer par là. Voilà. Donc, on a commencé via une petite terrasse, un petit baby-foot aussi. Oui. Des fois, on a envie de s'égaier. Oui. Ça fait plaisir. Quand tu fais de la création, à un moment donné, tu as envie de te déstresser. Ah non, ça m'a permis de retourner à l'enfance, ce baby-foot-là. Et j'y joue avec les enfants. Ah, c'est vrai ? Oui, avec les personnes qui viennent, etc. Donc, le centre, comme je le disais. Il y a ici une table, c'est sûr que le créateur qui est en résidence peut recevoir des invités ici. Totalement. Totalement. Et le centre se décompose. Actuellement, nous avons quelques autres, mais on peut vous permettre de visiter. L'intérieur. Voilà, l'intérieur. Voilà le cadre entièrement décoré par nous-mêmes. Ça, c'est le séjour. C'est le séjour entièrement décoré. C'est le séjour lorsque... En effet, nous parlons du centre depuis quelques minutes, mais vous devez comprendre qu'un créateur, qui a envie de mettre au monde ce bébé qu'est l'œuvre qui est accréée, a besoin des fois de se cacher, a besoin des fois de s'isoler, a besoin de quitter son cadre habituel. Que ce soit un écrivain, que ce soit un plasticien, que ce soit un homme de théâtre, que ce soit un homme de cinéma, on a besoin d'un temps de pause. Et comme l'a dit Mme Sonia tout à l'heure, c'est un quartier tout à fait calme. Et tout est mis en œuvre ici pour que lorsque vous venez, vous soyez seul. Vous, votre esprit, votre cerveau et vos génies pour créer. Nous sommes dans le séjour. Et ici, déjà, nous avons des... Nous avons déjà un petit espace là, bibliothèque, DVD-tech, déjà, là. Il y a la bibliothèque qui est là, avec plein d'ouvrages, qui pourraient vous permettre, lorsque vous êtes fatigué... Et souvent, des ouvrages d'art. La plupart de ces ouvrages sont des ouvrages d'art, des beaux livres. Ah, des ouvrages d'art qui sont là. Qui concernent l'art africain. Ok. Nos publications aussi, les publications de M. Kouaozotti et mes publications aussi, qui sont présentes pour pouvoir permettre aux gens de faire des... Mais ça veut dire que vous aussi, vous écrivez un peu, n'est-ce pas ? Mais parlez-nous de ça rapidement, avant qu'on ne connaît pas. Mais si, j'ai eu le plaisir de pouvoir publier... Ça ? C'est magnifique album de bande dessinée. Vous voyez de dos, pour ceux qui le reconnaissent, qui est sur Le Roi, Méanzin. Méanzin. C'est une BD. Bande dessinée, oui. C'est une BD. Voilà, que nous avons publiée, qui a très bien marché et qui continue de marcher encore. Voilà. Il y a autre chose dedans ? Oui, il y a la BD de M. Kouaozotti. Oui, ça, c'est ça ? Oui, oui, voilà, Le Lance-Pierre de Porto-Nouveau. Le Lance-Pierre de Porto-Nouveau. Voilà. Le Lance-Pierre de Porto-Nouveau. Il n'y a plus beaucoup d'oiseaux à Porto-Nouveau. Qui est un livre illustré. Ah, joli. Voilà. Voilà ce qu'on appelle Lance-Pierre. Lance-Pierre. Pour nous, qui nous permettait au village d'aller à la chasse et de pouvoir tuer des... Et cette place-là, pour ceux qui la reconnaissent, c'est la place de l'indépendance. Nous sommes à Porto-Nouveau. À Porto-Nouveau. Et la place de l'indépendance. C'est un clin d'œil vraiment à la vie de Porto-Nouveau sur notre histoire. Vous avez vu comment les personnages sont très, très colorés. Ah, bien, voilà. Donc, vous avez ça dans la bibliothèque. Vous avez d'autres ouvrages qui ne sont pas du couple, qui vous permettront de vous évader, qui vous permettront d'avoir des références. Et à la demande, vous pouvez aussi chercher à avoir des ouvrages qui ne sont pas ici. Le couple va s'efforcer de vous les trouver. Nous avons une vidéothèque. Une vidéothèque avec plein de films, plein de vidéos, en documentaire, en fiction, des films d'ici et d'ailleurs. Effectivement. Il y a des livres qui sont encore en bas ici. Il y a d'autres livres qui sont là. Donc, vous êtes en mesure. Lorsque vous avez envie de vous distraire un peu, mais ce n'est pas fini. Ah oui ? Il y a d'autres livres exposés ici. Jeannot va vers ces livres-là. Et juste après, il y a d'autres livres qui sont dans le placard de l'autre côté. C'est pourquoi je disais, il y a eu près de 300 ouvrages qui sont mis à votre disposition. Pour que l'artiste puisse vraiment créer. Pour que l'artiste puisse s'inspirer, trouver des moments. S'inspirer et être vraiment dans le bain culturel. Et ce n'est pas seulement, quand je dis les œuvres de l'âge de l'esprit, un artiste peintre, un écrivien. Nous avons également ici des audios, une audiothèque. Voilà. Avec des CD audio de différents continents, de différents pays, de différentes tendances musicales. Et le séjour est bien décoré par des tableaux. Regardez comment c'est bien joli. Ce tableau fait à base de tissus africains. C'est le travail de qui ça ? C'est le travail d'un jeune artiste que nous avons rencontré. Et comme nous aimons s'illumer l'art africain, et surtout la jeunesse, on a pris ces tableaux et on les a nous-mêmes exposés. Parce qu'on a vraiment aimé de son côté. Tout ce qui est fait ici, c'est fait par des artisans locaux. Les meubles en rotin, tout est fait. Les menusiers, tout. Vous voyez, les meubles sont en rotin. Les coussets sont couverts de tissus au motif qui rappelle l'Afrique. N'est-ce pas ? Nous avons des tableaux de musiciens qui sont ici. Des musiciens qui sont là. D'autres tableaux qui sont là. Nous sommes dans un environnement complètement artistique et culturel. Même des petites figurines qui sont exposées sur la table pourraient vous renvoyer à des... Ça, c'est des prix, hein ? Oui, ce sont des prix, des prix décernés à M. Kouazoti qu'on ne présente plus. Oui, ce sont des prix. Alors, donc, vous avez le séjour qui est là, la table à manger et la partie pour manger qui est là dans le séjour. Et de l'autre côté, des fauteuils et autres. Autre ça, vous disiez qu'on a des chambres. Nous avons des chambres, mais actuellement, comme nous avons des autres, nous ne pourrons pas accéder. Mais nous avons une cuisine déjà qui est là, qui est déjà toute équipée. La cuisine est là, toute équipée. Nous avons une cuisine toute équipée. Oui. Voilà, qui est mise à la disposition de ceux qui viennent. Oui, il y a un frigo. Un frigo, une cuisinière. Il y a une cuisinière. Tout ce dont vous avez besoin. Ici, nous avons tout ce qu'il y a, verre, plat, comment on appelle, couteau, tout ce qu'il vous faut pour que vous ne soyez pas vraiment... Dépendant. Dépendant de quelqu'un. Alors, donc ça, c'est le séjour. Quels sont les autres espaces du centre ? Alors, il y a un autre espace que nous appelons l'espace repos, l'air de repos, qui est là, qui a à la fois une aire de repos, mais qui permet aussi, effectivement, une aire de repos. Les gens se reposent. Se reposent. Bonjour, bon. Comment est-ce que vous allez ? Ça va bien. Tout va bien ? D'accord, on vous gêne un peu, vous êtes au repos, mais on va vous gêner un petit peu. Voilà, et cette aire de repos-là, qui permet un espace convivial aussi, avec un bar, pour ceux qui veulent vraiment prendre un pot, etc. Mais cet espace-là peut être modulé. Ah oui ? Modulé de telle sorte que... Je peux passer à côté. Modulé de telle sorte qu'il peut accueillir des cafés littéraires. Ah, d'accord. Il peut accueillir des petites scènes pour les gens qui désirent venir se produire ici. Des expositions, des vernissages. C'est un espace qui est modulé pour ça, effectivement. Donc cet espace, c'est une terrasse. C'est une terrasse. Avec beaucoup de fauteuils. Avec beaucoup de fauteuils. Qu'on peut bouger. Très, très coloré. Très, très coloré. Très, très coloré. Comme d'habitude. Et vous voyez, même cet espace est riche de tableaux. Les tableaux sont... Vous avez Fela. Fela, ici. Vous avez Angélique Kijo, qui est là. Oui. Nous avons The Greatest. Ali, nous avons The Greatest. Nous avons My Davis. Oh, wow. Nous avons Mandela. Wow. Les grands noms qui vous inspirent. Les grands noms qui vous inspirent. Nous avons Ken Bougoul. Elle-même. 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 Qui est au fond là-bas. Amadou Kuruma. C'est pour vous dire à quel point nous avons voulu que cet espace se démarque d'autres espaces que nous rencontrons. Vraiment changer un peu, permettre aux portes-nous-viens. Pas seulement les portes-nous-viens, mais à tous les gens de Cotonou, mais aussi de venir découvrir l'espace africain des créateurs. C'est pas seulement ça. Mais l'espace aussi abrite en son sein un espace cafétéria. Ah oui. Qui vous permet de manger. Bon, je vous souffre que c'est le cafétéria qui me permettait ce matin de prendre mon petit déjeuner avant de démarrer, avoir la forme et de démarrer cette émission. Nous allons vous asseoir ici pour évoluer dans l'émission. Mais en attendant, cette œuvre, cette œuvre est de qui ? Cette œuvre est de Simone Biokou. Le gendarme. Le gendarme. Le gendarme qui est le gardien de l'espace-là. Donc, vous connaissez la renommée de l'artiste Simone Biokou. Oui. Nous allons nous asseoir ici. Madame Kouazoti. Alors, à partir du gendarme, nous allons dire le reste. Cet espace, si j'ai un livre à lancer, si j'ai une activité littéraire, ou du moins une rencontre entre artistes plasticiens, est-ce que je peux venir l'obtenir ? Bien évidemment. Et pour l'obtenir, comment je fais ? Il vous suffit de nous écrire, de nous contacter par courrier, un courrier déposé à l'espace. Et nous, nous nous chargeons de discuter avec vous des modalités pour pouvoir occuper l'espace. Toujours est-il que nous permettons aux créateurs des œuvres de l'art et de l'esprit de leur trouver un coup forfaitaire pour qu'on puisse entendre. Toujours est-il que parce que la publicité qui se fera autour de lui se fera aussi autour du centre. Donc, c'est à nous, ensemble, de trouver un modus vivendi pour que l'espace puisse être occupé. Mais il est aussi permis à toute personne désireuse d'avoir un espace convivial pour recevoir des amis, pour faire une petite fête de 15, 10 personnes, 20 personnes, de pouvoir occuper aussi l'espace, de demander, écoutez, le centre me plaît, j'ai bien envie de venir organiser quelque chose. Et ensemble, nous trouvons les modalités pour cela. Quel numéro je peux appeler lorsque j'ai envie véritablement de vous appeler pour dire, bon, je sors un film bientôt, je voudrais bien faire la première de ce film-là ici, l'avant-premier. Eh bien, le numéro est simple, 61, 18, 28, 29. Vous avez entendu, 61, 18, 28, 29, 61, 18, 28, 29, vous appelez lorsque vous avez un mois à passer, une semaine à passer, même une journée à passer hors de vos murs habituelles pour pouvoir réfléchir sur des œuvres de création. Et le couple Kouazoti va vous répondre, ou son personnel est là pour vous répondre, pour vous accueillir. Vous venez ici, nous avons un cafétéria qui peut vous offrir à manger, des medibénés, des petits déjeuners, le café et tout. Et vous venez ici, vous pouvez loger ici, nous avons trois chambres qui peuvent accueillir des gens avec des lits de deux places. Vous venez ici, vous avez le salon qui est là, le séjour, comme on le dit, qui est là. Vous venez ici, vous avez cet espace qui est là, où vous pouvez recevoir vos collègues, artistes, créateurs, pour échanger à votre partie. Nous avons une bibliothèque assez fournie qui est là, une vidéothèque qui est là aussi, avec tout le dispositif pour regarder ces films-là. Nous avons un audiothèque qui est là aussi, où il y a plein de CD pour écouter vraiment du son, pour vous mettre, comme on le dit, dans notre ghetto, dans le bain. Et Madame Kouazoti, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le centre ? Je pense que nous avons abordé un peu tout par rapport au centre. Toujours est-il que nous sommes un centre débutant. Tout ce qui a été fait dans ce centre a été fait par nos propres moyens. Nous avons bénéficié encore de l'accord de l'apport de personnes pour le moment. Mais je pense que c'est aussi un appel lancé à toutes les structures qui veulent nous accompagner, ambassades, centres culturels, etc., pour qu'on puisse savoir qu'il y a un centre à Porte-Nouveau, où les Portes-Nouveau peuvent venir se délecter. On peut faire des projections vidéo, ici, dans ce centre-là. On peut recevoir des artistes pour des petites scènes, déjà, culturelles. Et pour nous, c'est faire de ce centre-là, de le faire rayonner à travers la sous-région, pour pouvoir accueillir des artistes, pas des moindres, pour venir créer dans ce centre-là. Nous avons reçu Milton Gouran, pas des moindres, qui est venu ici pour tourner un documentaire. Donc, c'est pour vous dire que, déjà, le centre fait son petit bout de chemin. Et nous espérons que, d'ici 3, 4, 5 ans, nous serons fiers. Tout le monde sera fier de dire qu'il y a un centre à Porte-Nouveau qui a une référence en matière culturelle. Rappelez-nous encore le numéro, c'est bon. Le 61, 18, 28, 29. Il fait WhatsApp aussi. En attendant que les autorités de la République, le président de la République, M. Patrice Talon, qui vraiment investit beaucoup dans les arts et la culture, en attendant que le ministre en charge de la culture et tous les ministres ou autorités de ce pays découvrent le centre, viennent en aide au centre, je voudrais interpeller et appeler le créateur. Chers créateurs, le numéro est donné. Vous avez un espace qui pourrait vous permettre de vous concentrer pour créer. Un espace qui est créé par un groupe d'artistes. Et vous devez, ce n'est qu'à partir de là, qu'on puisse vraiment se soutenir. Appelez ce numéro, demandez les conditions, demandez les renseignements. C'est bien situé à Porte-Nouveau, dans un quartier suffisamment calme, une ville amplement artistique et culturelle, avec beaucoup de possibilités. Que vous soyez à Paraco, à Natitengou, à Dassa, à Savelle, que vous soyez n'importe où au Bénin, demandez, prenez votre rendez-vous et vous allez trouver la possibilité de venir vous cacher ici quelques jours pour travailler. Pas loin de Cotonou, pas loin de Ouida, pas loin d'Aboumé non plus. Porte-Nouveau est notre capitale, capitale artistique, capitale culturelle. Nous pouvons faire beaucoup. Je pense que vous avez déjà parlé des perspectives, n'est-ce pas ? Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a autre chose d'une manière plus spécifique ? Évidemment, en octobre, nous allons lancer le centre. Nous allons lancer le centre déjà en octobre. Et nous avons déjà pour les six prochains mois, nous avons déjà un calendrier que nous sommes en train d'établir pour pouvoir accueillir déjà quelques manifestations au sein du centre. Nous n'allons pas en dire long, mais au temps important, je pense que nous allons communiquer, vous informer et vous inviter. Et par ce biais, je demande aux gens de... Je vous invite à venir découvrir le Centre africain des créateurs, qui est un lieu de brassage pour tous les acteurs culturels, que vous soyez... Je dirais, tous les artisans de l'œuvre et de l'esprit sont invités à venir découvrir le Centre africain des créateurs. Nous sommes là pour vous accueillir, nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous aider à trouver même des bourses pour pouvoir venir créer ici, parce que c'est notre vocation. Et nous venons de débuter, mais nous espérons que très bientôt, nous aurons vraiment des accords pour pouvoir accueillir les artistes et pourquoi pas les financer à 100% avec une bourse. Merci pour le message, je n'en dirai pas plus. Nous venons de découvrir aujourd'hui le Centre africain des créateurs KEL Bougoul. Le Centre africain des créateurs KEL Bougoul est situé dans le quartier Habitat-Art Porte-Nouveau, un quartier pas très loin, véritablement, du lycée, de l'école normale Félicien-Nadjo à Porte-Nouveau. Donc, venez visiter. Tant qu'on ne visite pas, on ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Effectivement. Venez visiter. Et finissons cette émission avec la publicité. Et ça coûte très bien. Le bidon est à 400 francs, dans les buvettes bar et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. Ô Comtesse, ô du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Avec tous nos gestes barrières, nous allons ensemble devarrer la voie. Lavons-nous souvent les mains, à l'eau et au sabon. Et portons tous des masques pour nous sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501